Le Noy-Prat est un apéritif, un vermouth apéritif qui est fabriqué ici à Marseillans. Depuis 18 ans 13, c'est une maison française qui fabrique ici directement. Ce sont des vins blancs que l'on fait vieillir dans lesquels on rajoute des plantes et des épices. À Marseillans, nous avons une équipe de production qui est une dizaine de personnes. Nous avons ensuite la partie plutôt touristique avec le guidage et notamment la partie sur les visites. Et la boutique qui aussi peut être jusqu'à une quinzaine de personnes dépendant de la saison. Aujourd'hui, on fait partie du groupe Bacardi qui est un groupe familial. On est plutôt chanceux parce qu'on est toujours dans le même état d'esprit, très famille. Globalement, on est très chanceux d'être tombés dans ce groupe spiritueux. On est vraiment dans un état d'esprit où ils adorent notre marque puisque ce sont des Américains, enfin cubains américains, mais aujourd'hui beaucoup vivent aux Etats-Unis. Et là, il y a une réelle culture du cocktail et notamment du fameux dry martini, le cocktail que James Bond a permis de rendre si célèbre. Le cocktail, effectivement, c'est une tendance actuelle, mais aussi la cuisine, puisque tout ce qui est craft, tout ce qui revient aux origines et aux produits bien faits, et bien sûr le made in France, est une tendance sur laquelle nous sommes vraiment tout à fait dans la cible. Et nous avons la chance d'aujourd'hui être un produit qui redevient à la mode, ce qui n'était pas forcément le cas à une certaine époque. Mais aujourd'hui, les jeunes générations ont envie de bons produits, réalisés peut-être de façon plus traditionnelle. Et forcément, on a toute une carte à jouer à ce moment-là à Marseillans et ici, sur le Noyprote. La communication, c'est quelque chose sur lequel on travaille. On reste une petite marque française. On n'est pas un gros, gros faiseur de volume, mais on va faire des actions ciblées. Donc on est notamment en association avec les chefs d'hoc, qui sont les chefs cuisiniers de la zone de Montpellier et du Languedoc-Roussillon-Rail général. On essaie de les suivre et d'animer le réseau. On a aussi un réseau d'exception qui rejoint différents autres faiseurs touristiques d'exception du Languedoc. Donc on essaie aussi d'animer ce type de réseau. Et après, plus globalement, on essaie d'être présent chez nos partenaires, qui peuvent être des barmans, mais ça peut être aussi simplement en renovant le site ici à Marseillans. En le rendant plus attractif, on aide de plus en plus de jeunes qui viennent à Marseillans, mais aussi découvrir notre maison. Et ensuite, ils deviennent des ambassadeurs pour notre marque.